bonsoir vous savez quand j'étais petit souvent à l'école et même en dehors entre camarades on se posait des questions on rêvait un petit peu on pensait à plein de choses et je me souviens de cette époque où on s'amusait à se demander ce qu'on ferait si on était extrêmement riche c'est à dire si on gagnait au loto une somme une somme considérable par exemple plusieurs millions d'euros je me posais la question je la posais à mes camarades et on rêvait ensemble c'était amusant je sais pas si vous avez joué à ce jeu de se dire si toi tu gagnes 10 millions d'euros tu fais quoi avec alors à l'époque c'était en franc mais c'est pareil ou si je vous posais à vous la question aujourd'hui en disant tiens voilà je vous mets une valise de billets sur votre table et vous faites ce que vous voulez avec vous feriez quoi et là en général on commence à rêver vous savez on ne dit pas non non mais c'est pas vrai c'est pas la peine surtout quand j'étais gamin moi je jouais pas au loto là non plus pas plus d'ailleurs mais vous savez on se fait plaisir on rêve un petit peu à si je gagnais au loto ça serait génial oh je pourrais faire ça je pourrais acheter ceci je pourrais voyager voyez on s'imagine on on invente plein de choses on imagine et tout d'un coup c'est débordant d'imagination on a plein d'idées d'un coup qui nous viennent donc c'est génial puis après évidemment on atterrit puis on se dit oui bon ben c'est pas vrai on n'a pas gagné puisqu'on ne joue pas voilà en fait vous voyez ce que je veux dire par là c'est que tout ce que vous imaginez dans votre esprit quand vous étiez enfant par exemple tout ce que vous imaginez et bien c'est réel dans votre esprit si vous imaginez vous jouez pas avec une voiture la voiture va devenir réelle dans votre monde intérieur même si vous jouez à la poupée vous jouez au soldat peu importe et quand moi je jouais à l'idée de gagner au loto et bien évidemment je m'y voyais vraiment j'avais vraiment l'impression que ça allait être génial et voilà alors qu'en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne jouais pas donc il n'y avait aucune raison que je gagne mais mon esprit se balader un petit peu dans l'imaginaire et tout était possible et bien pourquoi je vous parle de ça parce qu'on pourrait dire oui mais c'est idiot on se fait plaisir cinq minutes et puis au final il se passe rien et bien quelque part ce que j'aimerais savoir c'est quand vous pensez à quelque chose que vous imaginez comme gagner au loto comme je sais pas enfin tout ce que vous voulez tous vos rêves comment vous vous sentez à ce moment là parce que c'est l'imaginaire on est d'accord que c'est pas réel seulement moi quand j'imaginais que j'allais gagner au loto ou quand mes camarades faisaient ça et bien ils avaient un sourire jusqu'à là on était là en train de dire ah c'est génial et on était vraiment en train de rêver on était loin très loin on imaginait des tas de choses extraordinaires pourtant en toute logique ce n'était pas réel alors pourquoi on souriait pourquoi on avait ces émotions pourquoi on avait l'air content on respirait bien on se disait c'est génial si je gagne et bien tout simplement parce que notre cerveau pour lui c'est vrai si je l'imagine alors c'est vrai c'est quand même surprenant ça et c'est justement ça qui nous sert en thérapie c'est quand on accompagne les gens on joue justement sur cet imaginaire cet imaginaire qui en réalité n'existe pas mais comme on s'amuse à entrer dans l'imaginaire alors ce qui se passe à l'intérieur de nous et bien notre cerveau joue le jeu comme un enfant et donc si vous voulez ce qu'on fait quand on imagine c'est un peu comme comme un architecte ou un décorateur si par exemple il voit je sais pas moi chez vous tiens il voit les beaux rideaux qui peut imaginer il voit la la couleur des murs il imagine tout ce qui peut changer ou même vous quand vous le faites chez vous et bien vous êtes là et vous avez déjà ce sourire en disant ça va être chouette quand ça va être peint ça va être génial quand ça va être comme ci comme ça pourtant dans le moment où vous y pensez ça n'existe pas et c'est ça en fait l'idée c'est que on joue là dessus c'est ce que je vous disais tout à l'heure en thérapie on va faire comme un décorateur comme un architecte on va s'imaginer j'allais dire le résultat déjà obtenu donc ce que je veux dire par là c'est bien sûr là on va pas imaginer la couleur des murs ou l'autoroute qui va passer là où l'immeuble qui va se construire mais on va imaginer tout simplement le mieux-être et c'est ce que l'on fait quand on accompagne les gens en thérapie alors en fait on pourrait repenser vous savez à cette fameuse phrase je pense donc je suis j'allais presque dire j'imagine donc je suis pourquoi je dis ça parce que comme je voulais dit tout à l'heure si j'imagine j'ai comme par hasard un sourire aux lèvres comme par hasard je me sens mieux alors je suis en train d'imaginer donc si j'imagine et bien je deviens à l'intérieur de moi mon état change et ça c'est quand même incroyable et en fait comme je voulais dit tout à l'heure le cerveau ne fait aucune différence si vous voulez entre le réel et l'imaginaire si par exemple à maintenant je vous téléphone et que je vous dis vous avez un gros souci sur votre compte je suis votre banquier vous êtes à découvert vous êtes dans le rouge vous risqueriez d'être tout d'un coup inquiet de vous dire mais qui est ce qu'est ce qui se passe et si ensuite je vous dis non mais je vous faisais une farce c'était pour rire bizarrement votre état était différent même chose pour la bonne nouvelle bien sûr c'est à dire que si je ne sais pas on vous annonce une super nouvelle et bien que ce soit vrai ou faux votre état change quasiment immédiatement c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on se fait des petits films à l'intérieur des fois on est inquiet on se dit bon sang on avait rendez vous la personne n'est pas là qu'est ce qui se passe et on se fabrique plein de films et curieusement la réalité on ne la connaît pas mais curieusement on est intérieurement en fonction de nos pensées donc c'est ce que je disais tout à l'heure donc je pense donc je suis ben j'imagine donc je suis c'est assez curieux mais c'est comme ça que ça fonctionne donc en réalité si vous voulez si j'imagine que je suis bien et bien ce qui compte alors même pour le dire encore autrement si j'imagine que j'ai obtenu j'ai par exemple gagné de l'argent j'ai je sais pas moi j'étais une belle maison un bateau tout ce que je veux ce qui compte c'est pas le fait d'obtenir mais c'est le fait d'être c'est à dire si j'imagine quelque chose que je peux avoir et bien je deviens je deviens serein content joyeux parce que j'imagine donc voyez que l'imaginaire enfin le fait d'imaginer être est plus important que le fait d'avoir réellement parce que finalement comme je voulais dit tout à l'heure pour l'exemple du loto je n'ai jamais gagné cet argent mais bizarrement j'étais bien à l'idée d'y penser et ça c'est quand même assez agréable assez intéressant d'ailleurs vous pouvez regarder sur ma chaîne youtube il y à l'époque j'avais fait il ya peut-être deux ans de ça je crois le tiers c gagnant entre faire avoir et être pour ceux qui l'ont vu mais sinon pour les autres n'hésitez pas à les regarder c'est justement là où je donne les différences entre faire avoir et être parce que beaucoup de gens pensent que qu'il faut avoir pour être heureux alors qu'en réalité on peut être par anticipation et donc c'est ça en fait qui compte qui prime en fait donc comme je vous le disais c'est assez utile en thérapie parce que on va se servir de ça c'est à dire qu'on va créer dans l'imaginaire de la personne le résultat que l'on veut obtenir si par exemple on veut que la personne arrête de fumer si on veut qu'elle soit bien qu'elle se libère d'un mal-être d'une phobie et bien on va créer alors c'est une des méthodes il y en a plein d'autres mais cette méthode de se projeter dans un avenir idéal où l'objectif est atteint et bien fait que la personne comme par magie va se sentir déjà bien déjà là au moment où on travaille ce qui fait que forcément son cerveau va entrer dans ce jeu du bien-être du mieux-être et pour le coup la personne va forcément aller mieux donc c'est en fait ça dont je dont je voulais vous vous parler c'est finalement de dire que si j'imagine quelque chose c'est comme réel tout simplement parce que le fait d'imaginer on est créateur en fait on crée dans notre cerveau quelque chose quelque chose qui au départ n'existe pas pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique c'est dans le champ quantique ce n'est pas encore formalisé ce n'est pas encore matérialisé seulement si je l'imagine dans mon cerveau je suis déjà en train de le créer dans un monde pour l'instant invisible et à un moment donné ça se manifeste et tout d'un coup la personne se sent mieux alors voilà je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça je ne dis pas qu'à chaque séance on va créer cette projection et ce que je veux dire c'est que c'est bien utile pour nous en tant qu'accompagnant en tant que thérapeute de projeter la personne dans ce résultat déjà obtenu voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir et puis voilà donc c'est tout si vous avez des questions sur ce sujet n'hésitez pas mais rappelez-vous d'une chose importante c'est que finalement nous sommes très puissants dans notre imaginaire et donc tout est possible dans notre imagination et si tout est possible dans l'imagination alors pourquoi pas en vrai voilà écoutez je vous souhaite une excellente soirée réfléchissez à tout ça ça peut être un sujet de méditation pourquoi pas et puis s'il ya des questions comme je vous l'ai dit tout à l'heure je je répondrai avec plaisir je vous remercie je vous souhaite une super soirée je vous dis à très bientôt au revoir